Hashtag Making Of revient sur l'histoire des grands classiques du cinéma. Tous les mercredis de 20h à 21h, avec Kevin et Larbi sur VL. Je pense que voilà, je suis quand même très joliment émue quand je pense à Charles Aznavour parce que c'est quelqu'un qui a eu une longue vie, il est mort à 94 ans, donc c'est une belle vie, c'est quelqu'un qui a été sur scène jusqu'au bout, qui nous a transmis un véritable patrimoine de chansons incroyables parmi les plus beaux textes qui étaient écrits, et je suis très sensible aux textes, donc voilà, il a écrit parmi les plus beaux textes que la France ait connu et ne connaitra certainement jamais. C'est un grand auteur, un grand monsieur. Un grand acteur également. Un grand acteur, et je n'ai pas eu l'occasion de le côtoyer vraiment, mais je l'ai croisé en télé, je l'ai vu devant moi et j'ai été déjà très impressionnée par tout ce charisme en fait, et ce charisme qu'il dégageait. Et voilà, je pense à ce qu'il a fait quand même pour plein de gens. Par exemple, je pense à la chanson « Comme ils le disent » parce que je voulais qu'on parle de la chanson « Comme ils le disent » si on avait un petit peu plus de temps, qui était quand même une chanson qui a beaucoup aidé la communauté LGBT dans les années 60. Je rappelle qu'Anaïs est très aimée par la communauté LGBT, tu fais partie aussi des ambassadrices du Refuge, on en a parlé beaucoup avec Ryan la semaine dernière. Et voilà, c'est une chanson quand même à l'époque, c'était un culot incroyable et lui, il n'avait pas peur de ça. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur des sentiments, des vraies choses. Et c'est quelqu'un que je remercie d'avoir été finalement puisque je pense qu'il a créé beaucoup de vocations et moi, il a participé à me donner l'envie de devenir auteur aussi. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.